Bonjour et bienvenue dans ce tutoriel. Nous allons voir comment faire une recherche simple dans la BDSP, qui est une base librement consultable et gratuite. Les références y sont mises à jour chaque mois. Pour faire ma recherche simple, je vais dans « Base documentaire ». La recherche simple interroge tous les mots-clés, comme dans un moteur de recherche classique. Prenons un exemple tout de suite, en cherchant des documents sur l'incidence du tabagisme pendant la grossesse. Je saisis mes mots-clés. Ici, une petite astuce, lorsque je mets une étoile après un mot tronqué, cela me permet d'interroger également les mots voisins, comme par exemple ici « tabac », « tabagisme » ou « tabagique ». Je pourrais également faire une recherche avec des guillemets, ce qui me permet d'interroger l'expression exacte contenue entre les guillemets. À tout moment, si j'ai besoin d'aide, je peux cliquer sur « consulter l'aide ». Je vais lancer ma recherche. Sur la page de résultats, il me propose de filtrer par date, par langue ou par pertinence. J'ai également sur le côté un nuage de mots-clés qui va me permettre d'élargir ou de restreindre ma recherche. Si je clique sur « facteur à risque », il me propose d'interroger alors uniquement ce terme, de restreindre les réponses avec ce mot-clé ou d'exclure ce mot-clé de la recherche. Sur ma page de résultats, l'icône « consulter ce document en texte intégral » me montre que le document est directement consultable sur la BDSP. Si elle n'apparaît pas, je peux toujours faire ma recherche dans le Sudoc pour voir si je peux accéder directement au document. Lorsque j'entre dans une notice, j'ai alors toutes les références, l'auteur, la revue, le résumé, ainsi que d'autres mots-clés pour pouvoir rebondir ou restreindre encore ma recherche. Et voilà ! Vous savez tout sur la recherche simple dans la BDSP, qui référence des articles, des ouvrages et des thèses ou d'autres travaux académiques depuis 1980. Merci de votre attention, à bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !